... ... ... ... Applaudissements ... ... ... Merci. 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 Merci à tous et à toutes pour cette minute de silence. Et maintenant, on va passer à une prise de parole libre. Alors, si vous voulez témoigner de vos conditions en ce moment, juste dire ce que vous avez aussi sur le cœur, c'est le moment. Voilà. Merci. 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 Salut les gens. Salut à toi. C'est Gemma. Aujourd'hui, je suis place du Capitole. Regarde, on est à Toulouse. Hop, Capitole. Donc, un city, une manifestation, on va dire, une action est en train d'être organisée par les étudiants, les étudiants toulousains qui veulent alerter sur leurs conditions de vie qui sont quand même dégradées à cause de la crise du coronavirus. Donc, on a eu des prises de parole jusqu'à présent d'organisateurs, de gens qui ont vraiment exprimé ce qu'elles étaient leurs revendications et pour exprimer ce ressenti, cette difficulté. et maintenant, c'est terminé. Après une minute de silence, une minute de silence pour le deuil de la vie étudiante et de ces conditions de vie vraiment compliquées qu'ils expérimentent, ils sont en train maintenant de faire des prises de parole afin que chaque étudiant, chaque personne puisse donner son ressenti et exprimer un petit peu plus ce que lui ressent par rapport à sa position individuelle, par rapport à son point de vue. Donc là, on vient d'avoir, juste avant, vous avez mal entendu, mais c'était, en fait, un étudiant étranger qui disait, finalement, c'était quand même assez dur pour eux parce que comme ils sont étrangers, ils n'ont pas accès aux bourses, tout ça, ils ne peuvent pas travailler, la montée du racisme, etc. Donc voilà. Donc là, on a une jeune femme qui est en train de discuter et je vais aller m'approcher pour entendre ce qu'elle est en train de nous dire. C'est complètement obligé à avoir été le message sur le côté, tout ça parce qu'on ne coûte pas cher. Les bourses, c'est la prime de 150 balles, ça ne coûte pas cher au gouvernement parce qu'on sait se garder tout seul. Mais pendant ce temps-là, tous les gens qui travaillent en train de seuls. Ouais, je vais me décaler vers le haut-parleur. On va mettre un petit peu parce que je vais être dans le champ de vision des caméras. Il y a quand même beaucoup de médias. Alors, voilà, je me décale. C'est un petit peu compliqué parce que comme je suis en train de vous dire, je vais être dans le champ de caméras. Il y a quand même pas mal de caméras, de médias mainstream qui sont venus justement donner un petit coup de visibilité aux étudiants. Parce que c'est vrai que c'est un petit truc qui monte depuis assez récemment dans les médias, peut-être une à deux semaines. Il faut que je parle un peu moins fort. Et du coup, on voit bien qu'il y a une accélération de la visibilité. Je ne voudrais pas gâcher la photo comme on dit. Je vous encourage à vous souder, surtout pour garder vos amis près de vous, pour éviter qu'ils tombent encore plus bas s'ils sont fragiles, ou juste qu'ils tombent tout simplement. Et voilà, c'est ça que j'aimerais dire aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on se soude et qu'on essaie d'amener des gens avec nous. Et juste avec des gens de ma promo, on est en train d'essayer de monter un questionnaire pour évaluer peut-être le mal-être étudiant, etc. C'est un projet. Mais je vous encourage vraiment à agir par vous-même. Vous en êtes capable. Une fois que vous vous mettez en route, le reste vient tout seul, vraiment. Une autre personne veut prendre la parole. Alors vous pouvez voir que ces vilains étudiants, ils ont tous leurs masques. Je ne vois pas une personne qui n'a pas son masque, ils ne respecteraient pas les gestes barrières, etc. Sinon, juste un petit mot avant qu'il y ait d'être... Le masque, surtout. Bonjour à tous. Alors, je ne fais ni partie des étudiants étrangers, ni des handicapés, ni ceux qui sont seuls dans leur chambre étudiante de vie chez ma mère. Mais faire 8h, 19h tous les jours dans une même chambre, ça revient au même. Allo ? Allo ? Ça revient au même, on est face à un écran. Il y a de la lumière. On ferme la page et on va sur Facebook, on fait des pannées sur des sites d'achat. Et rien de plus, on n'a pas ce contrôle social qu'on a à l'attaque. Et c'est ça qui manque en fait, c'est ce lien qu'on a aujourd'hui. Et qui me redonne l'espoir en fait de nous voir tous là sur l'avant-place. Je me dis que la personne qui est tous les jours seule dans sa chambre, face à un écran, en fait on est nombreux dans ce cas-là. Et même si on a des parents proches de nous, ça n'empêche pas, ça n'enlèvera jamais la proximité qu'on a un professeur qui est devant nous, qui nous regarde. Et même des fois quand on vivelle, qui nous rappelle à l'ordre. Ok, on a une vingtaine d'années, on est assez grand pour suivre un cours tout seul. Mais pendant plus d'un an, c'est trop. Merci à tous d'être venus en tout cas. Applaudissements Désolé. Juste un petit mot maintenant pour vous dire que mardi prochain, je ne sais pas si c'est en mardi, il y a la manifestation appelée par les personnels d'éducation nationale. On avait envie de faire un cortège étudiant pour la manif, histoire de se visibiliser un petit peu. Du coup, si ça vous motive, il faut qu'on organise ça. Et aussi, autre petit mot, on sait qu'en ce moment, c'est les partiels. Donc, ce n'est pas le meilleur moment. Mais on s'est dit que vers le premier, il faudrait organiser une assemblée générale au Mirail, par exemple, pour qu'on puisse un peu s'organiser à Toulouse, localement, pour voir comment on peut se mobiliser pour essayer de se faire entendre, tout simplement. Voilà. Applaudissements Bonjour, je suis Isabelle Valca, je suis étudiante au Mirail. Je suis militante à un collectif qui s'appelle Le Pain Lové. Je vais donner quelques informations. Déjà, il y a une assemblée générale qui s'est organisée demain au Mirail en Zoom. Donc, peut-être qu'on peut faire passer les gens. Et c'est justement dans le but d'un renouveau moment. Donc voilà. Maintenant, ils sont en train de se faire passer des informations par rapport aux luttes, à venir, les rassemblements, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment s'organiser, c'est très important. C'est des choses qui se font durant les manifestations. À la fin, quand un petit peu, c'est fini, quand tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Bon. Alors, pour répondre à quelques commentaires que j'ai vus défiler là. Oui, il y a bien une manifestation tout à l'heure à 14h. Et en réalité, il y avait même des actions, des manifestations qui ont commencé dès ce matin à 9h15. Vous avez les collectifs... Je me suis assez peu renseigné. Je ne me rappelle plus de ce qu'il y avait écrit sur leur tract. Enfin, ils ont fait le tour, vous savez. Ils ont été au Pôle emploi. Ils ont été à la CAF. Ils ont voulu montrer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je crois que c'est des collectifs... Si vous pouvez m'aider, vous, dans le chat, à me rappeler quel était le but de ces actions. Je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est les organisations, me semble-t-il, syndicales qui voulaient alerter. Je crois que c'était pour tout ce qui concerne la culture, peut-être les aides. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je suis persuadé que vous allez m'aider sur le chat à me recontextualiser les actions de ce matin. Donc, vous avez les étudiants à midi-écart qui ont fait un sitting. Ils sont toujours là, effectivement. Certains d'entre vous ne sont pas contents que les étudiants fassent une action. Mais que ça soit un petit mou. Que ça soit un peu mou. Que ça soit juste un sitting sur la place du Capitole. Mais enfin, c'est un début. Bernard... Comment s'appelle-t-elle ? Nous disait Émilie Bernardini Nice. Ce n'est qu'un début. Ça commence. En tout cas, voilà. Les choses sont en marche, comme ils disent certains. Ils sont en train de se mobiliser. Il y en a marre. Comme vous avez pu entendre. Même ceux qui sont soi-disant privilégiés. Qui peuvent habiter chez leurs parents. Qui n'ont pas besoin de bourse. Pour qui la vie est plutôt plus tranquille que certains. Bah, c'est quand même dur d'être H24. Dans ta piôle. Dans ta chambre. A faire tes cours. A peu traîner sur Facebook. Etc. Etc. Ce n'est pas vraiment une vie. Donc, ils ont alerté là-dessus. Ils vont donc rejoindre des... Moi, ils ont envie de rejoindre des contestations à venir. Donc, vous verrez sûrement des... 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 Des cortèges étudiants dans les manifestations. Voilà. Voilà. Enfin, je pense. C'est ce que j'ai compris moi. Ça peut répondre à d'autres questions qu'il y avait sur le chat. Et oui, cet après-midi, il y a une manifestation à 14h à l'appel des personnels soignants. Est-ce que les étudiants seront là ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une contestation qui s'annonce assez importante. On verra bien. Je filmerai pour vous à 14h ce qui se passera. Donc, on passera un petit moment ensemble. N'hésitez pas à mettre... À vous abonner et à activer les notifications pour savoir à quelle heure je vais commencer le live. Allez, je lis vos commentaires. Salut. Catharine, infortune. Roselyne, salut. Merci pour tes vidéos. Grâce à toi, on peut être au courant pour nos enfants. Merci à toi. C'est vraiment sympa. Je prends cet amour bien volontiers. Et avec plaisir. Les jeunes commencent à prendre conscience du monde imbuvable qu'on leur prépare. Jean-Pierre Labordet. Oui, oui, oui. Vous avez vu, ça commence... La dette, tout ça. La dette a doublé cette année. C'est eux qui vont payer. C'est eux. C'est eux qui vont payer tout ça. C'est que le début de la merde pour eux. Allez, on va retourner un peu. On va s'approcher. On va réécouter ce qu'ils veulent dire. La preuve, quand on peut compter les scientifiques, votre conseil de défense, personne ne travaille sur le sujet. Les suicides, les dépressions, ça ne compte pas. Et vous répondez à la détresse par un numéro vert. À l'automne, quand même ça va être soin, vous fermez les enfis, les facs et les universités. Les profs se débrouilleront avec Zoom. Ils feront de la visio. C'est l'avenir quoi, le numérique ? Qui s'y met en sens et renvoi. L'occasion de moderniser tout ça. De massifier pour pas cher. Alors je viens ici, pas pour pleurnicher, mais avec une demande claire, nette, précise. Précise. Rouvrez les enfis. Rouvrez les enfis. Rouvrez les enfis. Rouvrez les enfis. Décidez-le tout de suite. Et faites-le très vite. Si demain vous reconfinez le pays, et bien vous les reconfinerez avec. Comme toute la nation. Mais pas aujourd'hui contre une loi d'exception. Mais vous ne ferez rien. Et je veux dire pourquoi. Pourquoi depuis un an l'enfermement des jeunes ? Pourquoi leur mort sociale ? La réponse est simple. Ils ne votent pas ou peu. Ils ne sont pas ou peu organisés. Ils ne protestent même plus. S'il ne fait aucun doute que des révoltes ont existé, écrivait Max Weber, ce qui appelle manifestement une explication, c'est surtout le fait qu'elles n'aient pas été plus nombreuses. Oui, j'espère, j'aspire à une révolte des jeunes. Que leur vitalité se réponde en cris, en manif, plutôt qu'en une résination mortifère, solitaire. Oui, je préférerais qu'ils prennent la rue plutôt que du zanat. J'espère que vous avez entendu, rouvrez les amphis, rouvrez les amphis. Ça suffit. Alors, on va voir comment ça se passe dans les jours à venir, les semaines à venir. C'est vrai qu'à l'aube d'un troisième confinement, dont on nous annonce qu'il est inévitable, qu'il sera assez long, d'une vague qui pourrait être extraordinaire et surpasser les deux autres. Comment, qu'est-ce qui va se passer ? Les jeunes disent, mais oui, mais nous, on ne craint rien, on est en train de nous tuer socialement, d'hypothéquer notre avenir, alors que nous ne risquons rien. Alors, je commence à entendre la petite musique dans les médias. Faut-il confiner que les personnes à risque ? Mais oui, mais c'est anticonstitutionnel. Alors, voyons, voyons comment les choses évoluent dans les jours à venir. Les amis, je vais... Salut ! Il faut que... J'attends un peu que ça se termine. La prise de parole, c'est à peu près toute sibilaire, hein, voilà. Beaucoup de... Pas de ressentiment, mais voilà. On sent qu'il y a un ras-le-bol qui s'est installé, là. Sans que... J'aimerais bien interviewer des étudiants. Mais comme ils sont tous assis en train d'écouter ceux qui se succèdent au micro, c'est pas évident de faire une approche... Réalement, ceux qui sont un petit peu plus à l'extérieur, parce que pas vraiment d'étudiants, c'est des accompagnants, ou... Je sais pas. Faudrait que j'aille au cœur de la mêlée en trouver un ou une, mais là, ça va pas être possible de faire une approche. Donc, on va rester un petit peu avec moi. En attendant, je vais me remettre dans la foule, on va réécouter un petit peu... Peut-être que les gens, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais lire vos commentaires. Salut Natacha Koundé ! Enfin, la jeunesse bouge, nous dit Philippe Gauthier. Oui, 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 ça bouge. Confinement 6 ou 8 février, et il devrait durer un mois minimum. Fredo Sceptics nous dit, oui, 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 c'est incroyable ! Un mois peut-être, oui, c'est ça qu'ils disent. Enfin, c'est assez ouf. Vous avez vu, là, les restaurants, ils disent qu'ils vont être fermés jusqu'au mois d'avril, quoi. C'est incroyable, quoi. En fait, on va se retaper la même chose qu'il y a un an, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Bon, allez, c'est pas le but. En attendant, regardez, des camions pour le don du sang. Donner son sang, c'est sauver des vies. Donc, il y a une grande collecte de dons du sang aujourd'hui. Regardez, je vais mettre les dates, les horaires plutôt. Du mercredi 20 au vendredi 22, de 11h30 à 19h. Samedi 23, de 10h à 19h. Voilà, si vous savez pas quoi faire, si vous avez un peu de sang à donner, n'hésitez pas. Vous avez place du Capitole, j'en ai vu de l'autre côté aussi. Métro-Capitole, il y a des camions et tout. Donc, voilà, c'est le moment de la rappeler. Alors, un petit point de vue, Force de l'Ordre, regardez, les Force de l'Ordre sont là-bas au coin. J'en ai vu également, rue, comment ça s'appelle ? Rue Saint-Rome. Au coin, tranquille, pas de stress. C'est plutôt zen. Parce qu'en vrai, il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux économiques qui ne savent pas les huiles. Alors, c'est nous, les étudiants, ceux qui réapproprions les connaissances du passé, qui devons prendre notre responsabilité et dire au gouvernement ce que nous en pensons et exiger plus que de juste refuser. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Voilà, il a insisté sur l'urgence climatique, vous savez, le mouvement climatique qui est très répandu parmi les étudiants, les jeunes. Ça fait presque un an maintenant que les facs, elles ont fermé et que l'enseignement, il est à distance, que les CM, c'est des cours PDF ou des cours sur Zoom qui s'annulent tous les deux jours comme les TD et qui changent. C'est pas vrai que c'est le même enseignement et qu'on a les mêmes études qu'on avait, qu'on peut avoir quand la fac, elle est ouverte. Voilà, les amis, je vais vous faire grâce de toutes les prises de parole qui se passent ici. Ça risque de durer encore un petit moment. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous nous quittions ici sur ces belles images du marché de Toulouse, ici place du Capitole. Donc, pour résumer, une mobilisation, première grande mobilisation, je crois, des étudiants ici, dans la ville de Toulouse. Il y en a marre du confinement, il y en a marre de cet enseignement à distance au rabais, les conditions de vie, la mort sociale, l'avenir incertain, l'écologie et beaucoup de choses, beaucoup de stress, les suicides étudiants, le mal-être. Donc, les étudiants qui sont en train de se mettre à bouger et qui se mobilisent. Aujourd'hui, place du Capitole, plusieurs centaines d'entre eux qui sont réunis pour faire entendre leur voix. Les liveurs étaient là, les médias étaient là, nous nous sommes donc intéressés à cet événement et j'espère que ça vous a fait plaisir et ceux-là vous a informés sur la situation. En ce qui nous concerne, je vous dis, rendez-vous tout à l'heure à 14h pour un petit live. On va suivre un petit peu pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques demi, on verra selon la mobilisation, la manifestation des personnels soignants qui ont décidé, encore une fois, de faire entendre leur voix aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure les amis !